Bien, alors donc, voilà, alors bonjour tout le monde. Donc je rappelle que l'objectif de la science... Ah mais je vais réduire ça, beaucoup de bruit. Alors, donc l'objectif de la science est de continuer sur l'exemple d'application qu'on avait commencé la dernière fois. Donc je rappelle que la dernière fois, donc on avait créé une application qui se compose principalement d'abord d'un micro-service. Il y a un micro-service Inventory Service qui permet de gérer les produits. Alors, donc, l'application se compose d'un micro-service Inventory Service, pour le moment, qui utilise une base de données H2 Database. Dans laquelle on gère les produits. Et puis nous avons donc, en fait, un front-end basé sur Teamleaf, donc Customer Application. Et puis, donc, nous avons prévu de créer un front-end basé sur Angular. Et bien sûr, tout ça, voir l'objectif, c'est de voir comment sécuriser l'application en utilisant O2. Et principalement, en se basant sur des providers. D'abord, il y a K-Clock qui nous intéresse dans ce cas-là. Et puis, par le passage, donc, de vous montrer comment faire une authentification basée sur Google et GitHub. Donc ça, c'est, on a vu globalement les concepts de base. Donc, l'exemple d'application, donc, c'est-à-dire, il est sur le repository, donc ici. Donc, l'exemple qu'on a fait la dernière fois, donc je vais le reprendre. En principe, ça doit être celui-là. Voilà. Et bon, dans cet exemple-là, donc, on va essayer de compléter. Alors, d'abord, pour cet exemple-là, donc, je rappelle, pour pouvoir l'exécuter, on aura besoin d'utiliser K-Clock. Bon, et après, donc, je rappelle que pour démarrer K-Clock, donc, on aura besoin de le démarrer manuellement. Mais après, on va essayer de voir comment le faire ça avec Docker. Donc, pour nous, pour moi, donc, j'ai K-Clock sur le dossier users document tools K-Clock, la version 23. Alors, dans le dossier bin, donc, on va démarrer, donc, K-Clock, donc, pour le démarrer, donc, on a utilisé, donc, comme ça, c'est, je suis dans le système Linux ou macOS, donc, je vais utiliser, exécuter, donc, le K-Clock.sh. Et après, donc, pour le moment, on va utiliser StartDev. Je rappelle que StartDev, donc, par défaut, il utilise une base de données, each2file, dans laquelle il stocke les données que vous utilisez. Bon, après, par la suite, donc, on va essayer de voir comment utiliser une base de données, comme, par exemple, Postgres. Donc, tout ça, on va essayer, donc, d'en parler. Voilà, alors, donc, une fois que c'est démarré, donc, nous avons Inventory Service, donc, on a vu comment, en fait, sécuriser, donc, Inventory Service. Donc, ça, c'est un micro-service. On va le démarrer. Alors, ce micro-service, donc, utilise le port, le port 80-90-18. Donc, là, on a vu comment sécuriser ça. Et puis, il y a le front-end, basé sur Teamleaf, pour le moment. Également, qu'on a sécurisé. Alors, le front-end, basé sur Teamleaf, donc, il est démarré, en utilisant le port 80-90. Donc, ce qui fait, pour accéder à l'application, le Callhost 80-90, ça, c'est le premier front-end. Donc, on voit, on accéde à une page par défaut. Alors, pour le moment, il n'y a pas d'authentification. Mais quand je tente d'accéder, par exemple, aux customers, donc, qu'ils me proposent de m'authentifier via, donc, trois providers. Donc, principalement, Keyclock, Google et GitHub. Alors, on a vu comment faire l'authentification via Google, via GitHub. Alors, ici, donc, on va se concentrer sur l'authentification basée sur Keyclock. Ici. Alors, ici, donc, vous avez User2. Un, deux, trois, quatre. On va s'authentifier. Ici, on est authentifié. On arrive là. Ici, donc, on peut afficher, donc, la liste des customers. Et puis, nous avons vu, en fait, ici, également, l'affichage de la liste des produits. Donc, juste rappeler que le front-end, quand je demande les produits, ici. Alors, ici, donc, le front-end, ici, il envoie une requête vers Inventory Service. Donc, il envoie une requête vers Inventory Service. Donc, en même temps, nous avons vu comment envoyer le GWT dans la requête. Pour pouvoir accéder à un service qui est protégé. Bon, ça, c'est, d'abord, c'est une partie très importante. Donc, c'est-à-dire, le micro-service, il est protégé en mode ce qu'on appelle Bearer Only. C'est-à-dire que, pour accéder au micro-service, il faut envoyer le GWT dans la requête. Et puis, donc, l'application front-end, ici, il est sécurisé en mode Public Client. Alors, Public Client, ça veut dire que, quand je tente d'accéder à une ressource dont je n'ai pas le droit, je suis automatiquement redirigé vers KeyClock. Et KeyClock, ce qui m'affiche le formulaire d'authentification. Une fois que je suis authentifié, et après, il me redirige encore vers l'application pour pouvoir, notamment, une fois qu'il me redirige vers l'application, et bien, l'application, il demande à KeyClock le GWT, il récupère le GWT, et après, par la suite, il l'utilise dans son contexte. Alors, tout ça, donc, ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé la dernière fois. Alors, pour ne pas trop tarder l'astuce, donc, aujourd'hui, on va essayer de faire deux choses principales. Bon, la première, c'est d'abord, on va voir comment sécuriser un front-end basé sur Angular. Comme ça, on va voir les deux cas, parce que ça, c'est une application avec un rendu HTML côté serveur. Et comme dans la pratique, on va beaucoup utiliser des modèles rendus HTML côté client, donc, on va créer rapidement un client Angular, et on va essayer, donc, de voir comment on va le sécuriser. Et la même chose, il y a, par exemple, une authentification KeyClock. Donc, voilà ce qu'on veut faire. Alors, pour cela, on va revenir au projet. Alors, je ferme tout ce qui est inutile ce matin-là. Voilà, alors, donc, dans notre projet, nous avons besoin de créer un, en fait, de créer un petit front-end, rapidement. Alors, celui dans le projet, donc, je vais ajouter un dossier. Donc, je vais ajouter un dossier que je vais appeler, donc, Customer, Customer App Angular. Là, j'ai Customer Front-End Team Live. Je vais l'appeler Customer Front-End. Front-End Angular. Front Angular App. Donc, je crée un dossier dans lequel je vais créer une application Angular. Donc, pour cela, donc, je vais, ici, donc, chercher, ouvrir ça sur ce dossier-là. Je vais ouvrir sur le terminal. Et puis, je vais, alors, ng, version, voilà, Angular, CLI, version, version 20, version 17. Donc, je rappelle que la version, bon, je vous rappelle juste, pour installer Angular, Angular, il faut utiliser la commande npm install. Une fois que vous avez installé notre JS, pour installer Angular, CLI, vous utilisez npm install.angular.cli. Donc, ça, c'est déjà fait. Donc, en principe, si vous l'installez, donc, vous allez avoir, donc, la version, la version 17. Et la version 17, c'est la dernière version de Angular actuelle. Alors, justement, on va se baser sur ça. Alors, pour créer un projet, donc, je suis dans mon dossier. Alors, ici, donc, je suis bien dans le dossier que j'ai créé, qui est vide pour le moment. Et je vais utiliser, donc, ng, alors, ng, new, le nom du projet. Je vais utiliser le même nom que le dossier. Alors, sauf que pour ne pas créer un nouveau dossier, ici, je vais lui demander de me générer le projet Angular dans le même dossier. Parce que là, je vais utiliser l'option directory. Directory. Ici, alors, après, c'est égal directory. Je ne me rappelle pas, est-ce qu'on met égal ou il se passe directory. Et après, ici, point slash. De court. Alors, il y a une autre information importante. Parce que si vous avez l'habitude de travailler avec Angular, dans les anciennes versions d'Angular, il est nécessaire de travailler avec les modules. Sauf qu'à partir de la version 14, l'utilisation des modules n'est plus obligatoire. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les stand-alone components. C'est-à-dire que vous pouvez créer des web components sans passer par les modules. Bon, ça, c'est quelque chose qui a été introduit à partir de la version 14, ce qu'on appelle les stand-alone components. Et du coup, donc, dans la version 17, si vous travaillez avec la version 17, si vous créez le projet, si vous créez le projet par défaut comme ça, il va vous créer un projet sans module. C'est-à-dire, il suppose que vous n'allez pas utiliser les modules. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'on estime que dans Angular, si vous créez une application dans laquelle vous avez un seul module, bon, ça ne sert à rien d'utiliser les modules. Donc, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les stand-alone components à l'image de ce qui se passe avec React. Parce qu'avec React, vous créez les web components sans passer par les modules. Donc, ce qui fait que par défaut, avec Angular, il ne crée pas les modules. Donc, ce qui fait que si vous voulez, par contre, créer les modules, c'est-à-dire, si vous voulez travailler avec le module comme vous avez l'habitude de le faire, il faut ajouter l'option no stand-alone, comme ça. Donc, si vous faites ça, il va vous créer un projet. Donc, ici, je vais utiliser CSS. Alors, est-ce que vous voulez créer la partie server-side ? Parce que parfois, si vous voulez créer un projet avec un backend, avec un backend Node.js, donc, il peut vous ajouter, donc, le express et tout ce qui va avec. Ici, on n'a pas besoin de générer un backend pour cette application server-side. Donc, ici, je vais utiliser No. Voilà. Donc, je crée le projet. Voilà. Alors, si vous créez le projet, donc, vous allez avoir, donc, un projet dans lequel, normalement, il n'y a pas de module. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Oui. Oui, monsieur. Parce que je ne suis pas sûr d'avoir testé la connexion. Si vous voyez que la connexion n'est pas bonne, vous me le dites. Comme ça, je switch. OK. D'accord, monsieur. Alors, il vaudrait mieux que je switch comme ça. Je suis tranquille. Je n'ai pas sûr d'être... Alors... C'est bon ? Tout est OK ? Alors, si vous ne pouvez pas parler, n'hésitez pas d'écrire des OK à un petit message comme ça. Je suis un peu rassuré. Est-ce que vous me recevez ? C'est bon. OK. Alors, donc, voilà. Donc, le projet, il est créé. Et là, on va retrouver, donc, un projet Angular classique. Ici, dans lequel vous allez trouver... Donc, le... Donc, dans lequel vous allez trouver, donc, les... App. Et dans App, vous trouverez AppModule. Vous trouverez AppRoutineModule. C'est-à-dire, vous trouverez, en quelque sorte, la structure classique. Voilà. Ça, c'est... Alors, mais par contre, si vous avez un dossier, si vous créez... Parce que ça, c'est quand même une question qui se pose souvent. Si vous avez un dossier... Donc, je vais... Je vais créer un dossier que je vais appeler AngularTest. Juste AngularTest. Un dossier comme ça. Alors, new... Ouvrir dans un terminal. NG version... Vous voyez, donc, vous êtes toujours sur la version 17. Parce qu'en fait, la version 17 exige d'avoir... D'avoir Node version 20. Donc, si vous mettez Ingenue Angular... AngularTest... Directory. Point slash. Sans mettre l'option Standalone, vous allez avoir un projet sans module. Vous allez voir que la structure relativement, elle est différente. Mais, en fait, c'est utile de le savoir. Voilà, donc, en attendant qu'il installe les dépendances, donc je reviens sur le projet. Alors, comment... Il m'a généré... Alors, là, je pense que j'ai fait l'erreur parce qu'il m'a généré un dossier ici. Oui. Il faut mettre égal. Directory égal. Je n'ai rien entendu. Alors, ça, ça tient. Il n'y a pas de problème ici. AngularTest. Mais ici, il m'a généré un dossier, etc. Parce que je n'ai pas fait le truc là. Allez. Oui, donc, je n'ai pas utilisé directory, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. J'ai fait directory, mais j'ai oublié de mettre point slash. C'est-à-dire généré. C'est pour cela qu'il m'a généré un dossier à l'intérieur du dossier. OK? Bon, bref. Alors, ici, donc, je vais supprimer. Alors, ça, ça n'a rien de le supprimer. Je le laisse comme ça. Donc, vous voyez, ça, c'est un projet AngularTest. Donc, ça, vous allez voir, ça, il n'y a pas de module. Bon, il y a les routes directement ici. Et après, il y a config. Donc, la structure, elle est un peu différente. Et vous allez... Ce qui fait que si vous voulez importer des modules, tout se fait maintenant au niveau des components. C'est-à-dire, c'est dans AppComponent. Vous trouverez les components qui ont un attribut stand-alone, true. Et après, vous avez les importations. Donc, si vous voulez importer quelque chose, à chaque fois, il faut l'emporter dans le composant. Ici, Imports. Si vous avez des services, il faut mettre ici Providers, etc. Bon, ça, c'est un peu la différence entre un projet qui utilise les modules et un projet sans module. Donc, vous voyez que par défaut, si vous ne mettez pas ça, par défaut, il va vous générer un projet sans module. Voilà. Alors, ici, vous avez les deux façons de travailler. Ça, c'est avec module et ça, c'est sans module. Alors, comme nous, on va essayer de garder les bonnes habitudes avec les modules. Ce qui est quand même une bonne pratique. Donc, je vais créer un autre dossier. On va rester là-dessus. Alors, ici, donc, je vais l'appeler Angular. AngularFront. AngularFrontApp. Ça, c'est mon dossier. Alors, sur ce dossier-là, j'ai Terminal. Donc, je vais utiliser, donc, la commande ng. Je répète, ng, new. Le nom du projet, c'est AngularFrontApp. Ici, directory. .slash. .slash. Et puis, no. Stand alone. Voilà. Est-ce que c'est clair ? Pour la création d'Angular, donc, il faut juste faire attention. Quand vous travaillez avec Angular 17, par défaut, il ne génère pas les modules. Donc, ça, c'est un projet sans module. Et celui-là, donc, on va attendre... Ici, elle est là. Donc, ça, c'est un projet avec module. Ici, vous allez trouver un module. App.module, etc. Alors, bref. Donc, nous, on va travailler dans ce projet-là. Celui-là. Et du coup, donc, je vais utiliser le... Je vais utiliser... Je vais créer des composants. Et j'ai generate component. Je vais générer le composant qui s'appelle customers. Customers. Je vais générer un composant, un webcomponent qui s'appelle products. Voilà. Et puis, j'ai besoin d'installer npm install. J'ai besoin d'installer bootstrap. Et j'ai besoin d'installer bootstrap icons. Ensuite, je vais déclarer mon bootstrap ici. Dans le fichier AngularJSON. Comme d'habitude. Dans le fichier... Dans la partie styles. Il est censé se trouver dans le dossier node.module. Slash bootstrap. Slash dist CSS Bootstrap.min.css Et également, pour notre template, on a besoin d'utiliser node bootstrap bundle.js. Node.module Slash bootstrap Slash dist Slash jss Slash bootstrap.bundle Dot js Alors ça c'est pour js Et puis, pour les bootstrap icons, Vous pouvez l'importer dans le fichier style.css Ici. Import Bootstrap icons vous avez font bootstrap icons.min.css voilà et puis donc notre application a besoin on va utiliser une page template comme on va faire la même chose que ce qu'on a fait avec avec teamleaf donc on va utiliser donc ici get bootstrap navbar bootstrap 5 navbar et je vais utiliser la même navbar que j'ai ici ctrl c et voilà donc notre application elle est là dans le fichier app html ici donc on va supprimer tout ça on va mettre notre page template voilà ici on va utiliser router outlet voilà on va tester ng-serve alors ici donc on regarde notre application et vous voyez donc tout marche bien ici notre page template il est là alors dans notre cas on veut afficher ici donc nous allons avoir ici customers comme la dernière fois et products alors on va créer les deux routes c'est dans app routine module on va déclarer et c'est les routes alors pour la première route c'est path c'est customers alors component c'est customers component et une autre route dans le path et products et components c'est product component voilà pour les routes et du coup donc ici dans notre page template ici quand je clique sur customers je vais lui demander de m'afficher la route route link égal slash customers donc slash customers donc slash customers alors a slash a si et là on va utiliser donc router link égal donc ici slash 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 products slash products et du coup donc là j'ai customers work et c'est products alors maintenant pour nos composants il ya customers alors ici donc on va mettre quelque chose comme ça un div class class égal padding p3 et après on va utiliser quelque chose comme carte classe card card body bon ici donc style h3 customers et ça c'est pour product on va faire la même chose voilà alors si c'est fait comme ça alors ici nous avons customers et nous avons products alors maintenant pour customers on va rien faire on va les laisser mais pour products ce qu'on va faire c'est qu'on va devoir voir si on va envoyer une requête vers 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 voilà on va envoyer une requête http vers inventory service c'est pour récupérer la liste des produits après on va voir comment on va voir comment on va gérer la sécurité alors c'est pour cela on va essayer de faire ça alors pour le faire on va faire ici quelque chose de plus simple qu'est ce qui est de plus simple c'est d'aller directement ici dans notre product component on va implémenter l'interface en init et on redéfinit la méthode de ng en init et on a besoin du constructeur et ici on va injecter http client mais pour utiliser http client donc il faut le il faut l'importer dans le module ici import http client module alors ça si vous utilisez les modules mais si vous n'utilisez pas les modules et bien si vous n'utilisez pas les modules où est ce que vous allez importer si vous n'utilisez pas les modules il faut importer dans le web component ici vous allez ajouter parce que par défaut vous allez voir ici stand standalone égal à true et là vous mettez imports import c'est égal etc etc mais ici ce n'est pas le cas nous avons ici donc si les web components sont déclarés dans le dans le module ici c'est à dire que si vous voulez importer un module on le fait dans le module comme ça c'est tranquille alors donc ici donc je peux je peux injecter http client http et comme ça ici donc je vais utiliser directement 10.http et j'envoie une requête avec get vers là http le back-end localhost alors quel port donc c'est inventory service 80.98 slash products et après point subscribe alors une fois que la réponse arrive donc vous avez next on va récupérer data ici donc ctrl z les accolades virgule et après erreur s'il y a erreur on va utiliser ça alors ici donc ça c'est data et ça c'est erreur alors s'il y a erreur je vais utiliser console.log error et s'il y a les données je vais les stocker dans un attribut que je vais appeler ici products de type any pour le moment et comme ça je vais utiliser 10.products et puis on va afficher la liste des produits ici alors pour cela on va créer un table class class bon tr h bon tr th f alors pour les produit nous avons id nous avons name nous avons price nous avons quantity et puis vous avez tbody alors dans tbody nous avons tr et on va faire t ing for ing for égal donc let pay of products of products ici alors let ing for of products alors dans la version 16 et 17 il y a des petits soucis avec l'intelligy pour les templates ici il reconnaît pas le truc là tout simplement parce que par défaut on va regarder le module ici est ce que vous avez normalement commence module app routine module browser module alors pourquoi il y a ça alors ici alors je suis dans customers c'est ça alors c'est pas ici que je vais faire ça ctrl x je vais le faire dans products voyez donc vous me suivez pas alors ici donc j'ai products ici donc c'est là où je vais mettre mon travail pour cela il n'a pas reconnu les products ng for let pay of products ok alors ça c'est h3 customers alors donc sur intelligy donc avec la version 17 et 16 vous voyez un petit problème dans les templates il vous signait ça mais c'est pas un problème j'ai pas encore trouvé comment rectifier ce petit problème sur intelligy mais en tout cas ici td je vais afficher p.id p.name p.price et p.quantité alors même si c'est en rouge normalement il n'y a pas de problème bon quand vous trouverez sur votre intelligence comment comment éviter ces trucs en rouge là ben tout simplement vous me le direz en tout cas mais ça c'est c'est un peu parce qu'en fait dans angular les nouvelles versions angular il ya une nouvelle il ya une nouvelle syntaxe des templates qui est créée et dico donc plutôt il angular va utiliser les mêmes templates qui sont utilisés dans le moteur de template razor de c sharp et dico donc vous avez le choix soit d'utiliser ça soit d'utiliser d'autres templates donc c'est pour cela peut-être que intelligent n'a pas encore mais à jour c'est plugin pour un peu reconnaître tout ça j'estime en tout cas bref alors si vous essayez de faire ça ben vous allez faire product vous voyez bon il ya tableau mais il n'y a rien alors tout simplement s'il ya rien c'est que parce qu'il ya un problème de sécurité alors si on fait ça vous voyez c'est donc j'envoie product mais je vois ici 401 401 ça veut dire je ne suis pas autorisé je suis pas authentifié parce que le micro service que j'ai créé inventory service on l'avait sécurisé via au 2 donc ça veut dire que il va falloir s'authentifier alors maintenant il ya deux façons pour s'authentifier il est ce qu'on appelle à donc soit je crée un formulaire d'authentification donc je vous rappelle juste que pour faire une authentification sur kcloc alors quand même il faut rappeler kcloc qu'est ce que nous avons fait localhost 80 80 alors on avait créé ça c'est admin j'imagine admin 1 2 3 4 ou l'admin admin donc sur admin donc nous avons réel nous avons créé un réel qui s'appelle alors parce qu'on fait comme ici les deux filières master et géné logiciel la version que j'ai ici c'est celle que j'ai fait l'après-midi c'est à dire avec les masters alors vous me dites quel réel que nous avons utilisé et cette réel c'est la même chose à l'aïcédé sd a réel donc on a créé un réel sd a réel mais après donc vous avez qu'on a créé un client c'est qui est customer customer client customer sd a customer client voilà et voilà donc après on a créé des utilisateurs user 1 user 2 on a créé des rôles admin user et on avait associé les rôles aux utilisateurs user 1 on lui avait associé le rôle user et user 2 on lui avait associé le rôle user et admin donc ce qui fait techniquement parlant et aussi il faut rappeler que ici on a également notre customer client notre customer client et les protéger avec avec un c'est à dire c'est plutôt client secret ok donc c'est à dire le le client que nous avons créé ici clients là celui là ok donc sd a customer client nous avons si vous rappelez on avait activé client authentication ce qui fait il ya plutôt ce client secret alors maintenant on va pas utiliser le même client pour pour angula parce que généralement pour chaque front end vous créez un client ok donc le client qu'on avait créé c'est pour le front end par exemple le front end team live maintenant on va créer un autre client on fait la même chose qui a créé un client qu'on va appeler alors pour un peu mélanger donc on va l'appeler gel site bdcc customer customer client j'ai ici donc on va créer next alors cette fois ci je vais pas utiliser client authentication je vais pas faire un clé d'anciel plutôt client secret voilà donc je garde ça next 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 alors ici maintenant valide redirect url donc ici on va utiliser parce que ça c'est angular donc ici on va utiliser http c'est localhost 4200 et on va mettre slash étoile c'est à dire les valides de redirect url donc ça on en avait parlé ici donc ici il faut spécifier donc les url que vous autorisez que keyclock va autoriser en tout cas pour l'authentification voilà je pense c'est ça c'est tout ce qu'il faut faire alors la même chose ici mais par contre les utilisateurs on va utiliser les mêmes utilisateurs et les rôles des real alors techniquement parlant pour se authentifier pour se authentifier on peut on peut en fait pour tester notre client on va essayer d'utiliser tous http client et vous pouvez faire un post vers vers keyclock et vous aurez besoin de spécifier le real alors pour cela le plus simple pour moi c'est d'aller vers real setting aller vers ce lien et vous avez le ici token endpoint c'est celui là token endpoint normalement c'est ça il faut faire un post vers ça ici donc c'est le real c'est celui là et après token alors ensuite il faut envoyer donc le accepte ici content grand type par défaut ça doit être application 3w form url encoded et espace et vous mettez vous envoyer donc les paramètres donc je vous rappelle que les paramètres à envoyer c'est grand type grand type égal c'est 1 2 3 4 1 2 3 4 on a déjà fait ça et puis client client id alors client id ah oui et merci ici client id alors dans notre cas alors dans notre cas c'est notre client id c'est glseed-bdcc-customer-client alors ici on n'a pas de client secret on n'a pas fait donc normalement si vous faites ça vous allez faire l'authentification et vous allez avoir le jwt vous avez le access token et le refresh token et c'est très important de jeter un coup d'oeil bon ça c'est juste pour rappeler jeter un coup d'oeil sur le token qu'est ce qu'il contient sur jwt.io donc vous pouvez mettre ici le token et vous voyez bien que ici donc c'est l'utilisateur et là le role user vous avez les informations sur le jwt alors bref donc pourquoi je vous montre ça c'est juste dire pour se faire l'authentification sur angular donc vous avez deux façons de travailler soit vous faites ce qu'on appelle l'authentification l'authentification back-end channel ou bien l'authentification front-end channel alors bien sûr avec team leaf nous avons utilisé front-end channel ça veut dire quoi front-end ça veut dire que quand j'accède à une ressource dont je n'ai pas le droit je suis automatiquement redirigé vers klock et c'est klock qui va me demander de saisir username et le mot de passe ça c'est front-end channel et back-end channel c'est que ici dans votre angular vous créez carrément un formulaire vous même dans lequel vous allez saisir username et le mot de passe et quand vous cliquez sur quand vous cliquez sur login vous allez envoyer cette requête vers klock il va vous retourner le token et vous prenez votre token vous le stockez en local storage et après vous travaillez avec donc c'est à peu près ce qu'on a fait l'année dernière dans l'authentification globalement c'est les systèmes d'authentification jwt classique mais si vous travaillez ça ça veut dire que c'est au niveau de votre application front-end que vous allez gérer toute la logique d'elle pas à chaque fois par exemple à chaque fois si vous envoyez la requête vers le back-end il faut avoir un intercepteur qui va ajouter le 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 leader autorisation avec le access token ici quand le access token expire il faut faire un à faire appel à refresh token ça veut dire que vous avez une logique à à développer sur angular si vous voulez faire ce travail alors c'est à dire ce mécanisme de back-end channel il est il est bien sûr obligatoire surtout pour les applications mobiles parce que pour les applications mobiles ou bien desktop vous n'allez pas faire une redirection vers cake lock on fait pas le généralement vous avez un formulaire de l'application c'est là vous allez saisir vous allez vous authentifier vous prenez le token vous le stockez en secure storage et après à chaque fois vous envoyez la requête vous envoyez donc le jwt là c'est l'authentification back-end l'authentification back-end channel donc vous avez votre application angular dans laquelle vous allez créer un formulaire username password ok et quand vous faites login vous allez envoyer une requête directement vers cake lock et après cake lock il va vous envoyer le jwt et après vous le stockez quelque part en local storage ce qui fait qu'à chaque fois une fois vous êtes authentifié vous allez gérer cette authentification bon le l'année dernière dans le dans l'exemple de de bons et de digital banking un exemple on avait utilisé ce modèle d'authentification donc vous savez comment le faire comment le gérer etc donc si vous voulez revenir donc vous pouvez regarder donc comment on avait créé le front end de de la partie digital banking comment sécuriser les applications spring angular donc ça on a vu comment on travaille ça avec angular alors ici donc on va pas faire ça donc ici on va utiliser comme on a fait avec avec team live on va faire une authentification back front end channel ça veut dire quoi ben ça veut dire que notre c'est pas un de crise formulaire et bien une fois qu'on veut accéder à l'application à l'application quand on tente d'accéder à une ressource qui est protégé bah on est redirigé vers cake lock oui on est redirigé vers cake lock et cake lock va nous afficher on est redirigé vers cake lock et cake lock c'est lui qui va nous afficher le formulaire donc username et le mot de passe c'est à dire on va faire l'authentification via le formulaire de cake lock une fois qu'on est authentifié c'est à ce moment là qu'il va encore nous rediriger vers l'application et c'est l'application qui va demander qui va demander à cake lock le gwt le prend et le stock alors ça veut dire ici on aura besoin d'utiliser un cake lock adaptor cake lock adaptor donc c'est une librairie qui va nous permettre de de sécuriser notre application front end voilà donc ça c'est ce qu'on c'est ce qu'on va essayer donc de de voir ici mais avant avant ça avant ça donc je vais d'abord alors avance à quoi avant ça ce que je vais faire peut-être c'est d'abord de voir l'application non sécurisé alors ici si vous voulez avoir l'application vous voulez tester votre application non sécurisé vous allez vers faire quoi vers front end app plutôt vers inventory service dans ici security config on va juste tricher un petit peu et pour tricher qu'est ce qu'on va faire on va lui dire alors security config voilà on va lui dire par exemple tout ce qui est machin permet all on va lui dire par exemple ici point autorize request http request et après autorize request point request matchers tout ce qui est slash products par exemple slash products slash étoiles je vais lui dire permit all comme quoi pour accéder à ça c'est à dire je n'ai pas besoin de faire l'authentification mais aussi dans le contrôleur je pense que je dois changer quelque chose je dois enlever ça parce que là je l'ai je l'avais protégé protégé en plus avec le rôle admin donc je vais mettre ça en commentaire pour le moment je vais pas mettre la protection avec le rôle admin et je redémarre je redémarre inventory service alors vous avez compris ce que j'ai fait donc je veux juste maintenant ce end point je voudrais qu'il soit qu'il soit permis donc il n'est pas sécurisé ok alors ça veut dire techniquement parlant si on revient vers notre front intente angular elle est là alors ici si vous appelez ça on voit ici maintenant on n'a plus le regarder l'erreur n'est plus la même maintenant nous avons le problème ce n'est pas le problème de 401 nous avons le problème de course course access course course origine c'est normal parce que vous avez une application angular qui se trouve dans un domaine qui veut faire appel à une application backend qui se trouve dans un autre domaine donc rappelez vous bien que pour le problème de course origine voilà une information importante alors si vous avez course origine et si vous travaillez avec spring security ok alors voilà comment on règle le problème de course origine alors on va créer un filtre donc vous dites course course spring security voilà il n'est pas plus rapide donc vous créez celui là hop voilà dans le dans security config voilà on va ajouter ça un bin c'est ça c'est course configurer une source et dans lequel vous créez un objet course configurer une source et après vous mettez c'est la origine là vous utilisez étoiles c'est à dire si vous voulez autoriser tous les origines et après les méthodes vous pouvez utiliser autoriser toutes les méthodes étoiles alors étoiles c'est pas c'est pas l'idéal mais étoiles et après vous créez un objet new url course configuration et vous dites source point register course configuration slash étoiles étoiles c'est à dire pour toutes les requêtes je vais utiliser l'objet configuration alors ça c'est une remarque importante donc au travail avec spring sécurité pour régler le problème des courses vous créez ce filtre alors si vous le créez donc je redémarre donc je redémarre donc mon service je reviens vers mon front end j'actualise et je vois que j'ai toujours le problème de course alors ici course slash products alors j'ai bien copié ça ici donc à dire la première et dans votre configuration ici http vous utilisez course customizer with defaults ça doit être suffisant voilà bref donc ici donc voyez donc j'ai un end point ici donc la liste des produits a pas de problème j'ai les produits et donc le pour le moment c'est bon j'ai j'ai en quelque sorte désactivé la sécurité comme ça vous allez voir d'ailleurs voyez donc j'ai désactivé j'ai autorisé l'accès permit all slash product et comme ça vous allez voir un problème de course donc vous voyez donc on a réglé le problème de course alors maintenant on va revenir on va dire ça maintenant permit all on va mettre ça en commentaire et si on le met en commentaire ça veut dire que maintenant ce n'est plus autorisé on doit passer par l'authentification alors maintenant ça devrait plus marché voyez 401 c'est à dire on n'est pas autorisé est ce que jusqu'à présent c'est bon pas de question pas de problème oui oui monsieur parfait alors donc voilà c'est fait donc ça maintenant doit sécuriser alors maintenant sécuriser notre application en utilisant en utilisant donc un peu plutôt k-clock on veut sécuriser une application angulaire en utilisant k-clock et bien on va utiliser k-clock adapter alors le plat l'extension il est là donc ici angulaire alors ici sur npm donc vous allez trouver en fait la démarche alors ici donc voyez donc il supporte aussi la version 16 qui est une bonne chose alors ici il faut il faut créer un certain nombre de choses donc la première c'est qu'il faut installer cette dépendance là le le il faut installer k-clock angulaire il faut installer d'abord ça donc il ya un certain nombre de choses que qu'il faut faire donc ici dans notre application on va toujours revenir sur le projet ici angulaire front app il faut s'assurer que vous êtes dans le bon dossier c'est ça donc on va utiliser npm install k-clock angulaire c'est la première des choses alors une fois que c'est installé et bien vous aurez besoin de 2 de créer une factory c'est ici voilà dans notre module vous allez créer une function factory comme ça je fais copier coller dans le module app module alors dans le module ici par exemple peu importe ici alors vous allez créer une fonction initialize k-clock c'est une fonction qui reçoit un objet de type k-clock service il faut l'importer il est là k-clock service c'est la dépendance qu'on vient d'installer et puis donc vous allez juste faire k-clock vous recevez donc l'objet k-clock init on va initialiser et vous spécifie les options alors d'abord où se trouve k-clock c'est http localhost 8080 ça c'est l'adresse de k-clock ça c'est l'adresse de k-clock où se trouve le service d'authentification alors votre realm ici c'est quoi le realm que nous avons c'est sda realm et après client id c'est glseed glseed tirez bdcc customer client ça c'est notre client id ici il n'y a pas de client secrète voilà that's all ici on load check sso sso donc je vous rappelle ça veut dire single sign on single sign on c'est à dire s'authentifier une seule fois pour accéder à plusieurs applications et puis il vous propose ici d'ajouter en fait parce qu'en fait quand vous faites les redirections à partir de 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 votre page de votre page angular vers une autre vers une autre application comme k-clock ici vous avez besoin de il vous propose de créer un fichier qui s'appelle qui s'appelle silent check sso point html et vous le mettez dans le dossier asset ici new file new html file vous faites le fichier vous mettez ce qu'il vous a proposé ici elle est là cette page alors ça c'est utile pour les redirections entre une application single page application alors ici je fais ctrl v donc vous avez un simple script parent point post message location point href et après location origin donc ça c'est juste quelque chose qui est utile pour cet adaptateur quand il veut faire les redirections donc ça c'est il va utiliser cette page notamment pour ici donc de faire la redirection alors je reviens au module ça c'est bon ça c'est bon d'un côté bon je vais vous guider alors vous allez vers mon repository github et vous allez trouver tout ce qu'il vous faut alors ici donc github repositories alors angular spring angular ou deux idc qui cloquent donc ça c'est ce qu'on a fait donc spring angular voilà ici alors ici il y a front angular alors ici donc dans notre front angular nous avons le module module qui est là bon ça c'est ce qu'on vient de faire bon ça c'est ce qu'on vient de faire ok alors ici il n'y a rien de spécial voilà maintenant il faut ajouter ce service là donc app initializer ici donc cake lock alors je vais faire copier coller il faut l'ajouter dans les providers alors une fois que vous faites ça dans providers ici vous allez créer un provider c'est à dire vous allez exposer cette fonction comme étant un provider un service et pour cela on va utiliser app initializer un provider de type app initializer on va l'emporter c'est ce que je viens de faire ici app initializer elle est là elle est là il dépend de quoi de cake lock service cake lock service c'est ce service là qui est utilisé par cake lock adapter et après use factory où est la fonction que nous avons ici initialize cake lock c'est cette fonction là que nous avons créé ici c'est cake lock factory et après multi provider donc ça c'est maintenant cette fonction là devient un service mais c'est un service qui va s'exécuter au moment de l'initialisation de l'application c'est app initializer c'est à dire au démarrage de l'application il y a cake lock qui va démarrer qui va initialiser tous ces paramètres là voilà donc ça c'est la première des choses et puis maintenant ce qu'on va faire c'est dans notre application on va protéger maintenant les routes et pour protéger les routes on va utiliser on va utiliser donc ici dans app alors ici on a les services UI ici UI voilà la partie UI customer product alors ici donc product vous avez les routes app module app routine module alors maintenant pour les routes on va les protéger via les les guard ok alors il faut créer un guard et après on va spécifier les rôles alors on va créer le service hot guard donc c'est un service que vous allez créer d'ailleurs il est précisé ici vous trouverez la hot guard il est là ok alors on va créer donc ce guard ici ctrl c alors je vais vous expliquer à quoi il sert voilà voilà alors ici donc on va générer un guard donc ng version alors il faut être non voilà nvm use nvm donc ça c'est ng version voilà alors ici donc je vais utiliser donc c'est ng generate guard g pour générer les guard et après on va le mettre dans un dossier qui s'appelle guard slash je vais l'appeler hot hot guard hot voilà alors ici dans notre application nous avons un dossier ici guard qui est généré qui devrait être généré ah la question can activate parce qu'en fait il existe différents types de guard can activate, can activate charl etc. donc je vais garder can activate ici suivant alors c'est généré il est là notre guard alors ce guard généré par défaut il est comme ça mais moi je vais faire copy-coller le guard qui est proposé par l'adaptateur alors alors donc c'est ce guard là qu'est ce qu'il fait il va tout simplement qu'est ce qu'il suppose alors ici déjà vous remarquez que c'est un guard qui irrite de k-clock guard il irrite de k-clock adapter donc on va injecter router c'est le service de routage et on va injecter k-clock service voilà et puis vous avez is access allowed c'est à dire est ce que l'accès est autorisé ici donc qu'est ce qu'il fait donc if this authenticated alors tout cas vous irritez k-clock adapter c'est à dire si on n'est pas authentifié bah qu'est ce qu'on va c'est à dire si on n'a pas authentifié qu'est ce qu'il va faire il va faire il va faire appel this k-clock.login c'est à dire on va faire appel à une fonction qui s'appelle login qui se trouve dans k-clock service et après on va lui transmettre k-clock.login quand on va lui transmettre le direct URL parce que rappelez-vous quand on fait la redirection vers k-clock il faut lui transmettre dans les urls c'est à dire les urls de redirection c'est à dire quand il finit l'authentification il devrait revenir vers l'application et notre application pour récupérer les urls pour ne pas taper http localhost 4200 on va utiliser windows.location.origin c'est à dire c'est l'origine de cette application là et puis maintenant on va protéger il y a maintenant les routes protégées hnormal les routes donc si on va vers les routes ici maintenant les routes qu'on veut protéger alors ici c'est les routes qui sont là par exemple product on veut protéger cette route là qu'est ce qu'on va faire on va utiliser ici can activate c'est à dire cette route là il ne peut être accessible qu'un activate il va être protégé par le service qui s'appelle hot guard qu'on vient de créer ok et puis on va utiliser maintenant c'est à dire cette route là à chaque fois vous appelez slash slash product ben le guard il va vérifier est-ce que vous êtes authentifié ou non et si vous êtes authentifié avec quel rôle ici donc je peux spécifier les rôles donc l'attribut data dans notre cas on va utiliser un objet qui contient les rôles je peux l'appeler les rôles et les rôles quels sont les rôles ici dans mon cas c'est il y a le rôle par exemple user et admin par exemple ici admin c'est à dire que pour accéder au produit je dois avoir le rôle le rôle admin donc si je reviens à mon guard ici vous voyez ce qu'il fait donc ici il va vérifier si si on n'est pas authentifié il va faire appel à ça c'est à dire quand il y a une route qui est protégée il va vérifier si je suis pas authentifié il va rediriger vers l'authentification maintenant si je suis authentifié il va regarder dans la route ici la route la route data c'est à dire ici il va accéder à ça data à l'intérieur du data de la route il y a rôles rôles il va récupérer ici les rôles alors maintenant et on va faire un test if required rôles les rôles c'est à dire c'est déjà bon pour ça c'est un test c'est à dire si ce n'est pas un si ce n'est pas un tableau ou bien si la longueur est égal à 0 ça veut dire qu'il n'y a pas on n'a rien spécifié donc on va retourner tru tru ça veut dire on est autorisé c'est à dire dans le cas où dans votre configuration du route vous utilisez ici par exemple admin rôles et vous mettez rien c'est à dire que l'int est égal à 0 donc ça veut dire qu'on suppose que une fois que je suis authentifié bon c'est pas quel que soit le rôle alors sinon alors sinon ici on va retourner quoi on va retourner required rôles pour chaque rôle de la liste des rôles et qu'est-ce que je vais faire je vais utiliser 10.rôles include rôles alors 10.rôles alors maintenant rôles c'est un attribut que nous avons hérité de de cakelock authentication plutôt cakelock hot guard donc plutôt les rôles non ils sont les rôles oui c'est ça donc c'est des attributs que nous avons hérité de cette classe ok donc on va ajouter c'est à dire pour chaque rôle 10.rôles include c'est à dire si si le rôle parce que ici donc ça retourne soit true ou false vous savez includes on javascript ça va vous retourner est-ce que les rôles c'est à dire les rôles de l'utilisateur authentifié parce que quand un utilisateur est authentifié cakelock adapter il va stocker les rôles dans ce guard et donc on va dire que si les rôles de l'utilisateur authentifié inclut les rôles qui sont spécifiés dans la route s'il inclut ses rôles ça veut dire qu'il est autorisé s'il n'est pas inclus dans ces rôles là ça veut dire qu'il n'est pas autorisé voilà alors ce guard vous voyez donc vous la quasiment c'est pas quelque chose que vous avez tapé comme ça mais c'est en fait c'est un guard qui est proposé par qui est proposé par la documentation ici autre guard c'est quasiment c'est le même que j'ai utilisé ici après vous pouvez par exemple modifier faire des choses si vous voulez ajouter d'autres choses mais bon ça c'est ce guard qui va avec ce cakelock adapter est-ce que c'est clair pour ce guard oui monsieur voilà alors voilà le guard qui est fait alors maintenant on va faire un test alors pour faire un test je vais aller vers l'application je vais d'abord redémarrer l'application pour être sûr que je suis dans les bonnes normes ici ctrl c ng-surf alors techniquement parlant qu'est-ce qui se passe maintenant dans mon application ici angular alors ici il y a une erreur il me dit que no provider cakelock service alors vous voyez ici donc cakelock service il l'a pas reconnu pourquoi parce que nous avons oublié quelque chose dans le module donc nous avons ici utilisé cakelock nous avons créé la d'ajouter la dépendance mais il faut déclarer il faut importer le module le module on l'avait pas importé c'est cakelock angular cakelock angular angular cakelock module voilà c'est ça il faut pas l'oublier parce que c'est ce module là qui contient ce service il faut l'emporter alors vous allez voir déjà quelque chose qui se passe dans votre application c'est que si vous faites localhost 4200 alors regardez donc je suis dans mon application mais si je veux je peux accéder customers il n'y a pas de problème pourquoi allez-y pourquoi oui on a fait quand même activé seulement sur le route de product exactement parce que la route parce que la route customers il n'est pas protégé vous voyez la route customers il n'est pas protégé mais par contre product il est protégé par hot hot guard mais en même temps je dois avoir le rôle admin donc si je clique sur sur product regardez ce qui va se passer hop je suis redirigé vers cakelock alors maintenant ça c'est une authentification plutôt c'est un c'est le front channel donc si vous regardez ici les urls cette url est très importante dans O2 donc je l'ai déjà expliqué plusieurs fois qu'est-ce qu'il contient à des urls alors oui après j'ouvre Word firstly maintenant j'ouvre Word il existe qu'effectivement reel donc je suis redirigé vers localhost 80 slash real sda real protocole open id connect hot et après je lui transmis client id je dis à quel cloc voilà je veux m'authentifier pour client id ici redirect uri regardez redirect uri c'est http localhost 4200 parce que vous savez ça c'est deux points ça c'est deux points et ça c'est ça c'est http deux points double slash liury c'est quoi http local donc maintenant ça veut dire j'ai envoyé à quel cloc je lui ai envoyé donc liury de redirection alors si liury de redirection n'est pas autorisé donc quel cloc rappelez vous ici les dans notre client alors ici donc si je suis admin alors si je suis admin ici real rose client alors ici donc client c'est gl site voilà c'est ça alors regardez ici valide uri alors si je n'avais pas si vous n'avez pas l'adresse quel cloc qu'il va pas autoriser parce qu'il va vérifier est ce que l'est ce que les uri que vous avez autorisé là est ce qu'il est envoyé par dans la redirection alors justement ici alors maintenant je suis redirigé je vais me authentifier en tant que user 2 avec le mot de passe 1 2 3 4 et voyez donc il me redirige à nouveau vers mon application alors ici se tient pas alors pourquoi alors pourquoi c'est un problème il est bloqué par course course pourquoi course alors pourtant j'ai réglé je croyais que j'ai réglé ce problème là alors maintenant on n'a plus problème d'authentification si vous regardez le c'est à dire le network ça c'est important c'est que je suis redirigé si vous vous envoyez la requête regardez ce qui se passe c'est que votre cake lock adapter a envoyé une requête avec le header authorization avec le token le access token donc c'est à dire que votre application cake lock adapter à chaque fois que vous envoyez une requête il ajoute automatiquement il ya il ya un listener il ya un intercepteur qui fait que à chaque fois que vous envoyez une requête il ajoute à la requête autorisation dans laquelle il met berrer et il envoie le token ça veut dire que techniquement parlant maintenant le le c'est à dire comment dire le c'est le service back-end donc il reçoit le stock là alors des moments s'il reçoit le token ici maintenant on a quelque chose ici dans notre service back-end et une vingt or les services dans le fichier application properties regardez bien alors là on l'a protégé le rayon donc il n'y a rien de spécial donc ça c'est bon il n'y a pas de problème ici donc nous avons security config c'est réglé mais pourquoi il ne fait qu'à dire qu'à dire qu'un course alors qu'un course origin mais on l'a réglé ça c'est réglé alors ici donc si je vois ici les headers donc ça c'est bon c'est envoyé la requête elle est envoyée donc ça c'est elle est bloquée par alors je reprends alors je vais un peu je vais ce que je vais faire c'est que je vais d'abord afficher l'utilisateur authentifié je vais faire logout parce que le logout il est important pour faire un logout et après je vais régler ce problème de course si vous allez voir c'est pas c'est pas un problème alors pour cela alors ma page template je vais la changer app html on va faire comme on a fait avec team leaf on va supprimer le formulaire on n'a pas besoin je vais créer un ul dans lequel je fais classe égale navbar navbar et dans lequel je vais faire ce menu là c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça je le mets ici il a donc je mets username là je mets login et là je mets logout alors ici donc vous avez username login, logout alors d'abord si vous voulez afficher une fois que je suis authentifié je voudrais afficher l'utilisateur qui est authentifié et bien là vous aurez besoin de créer un service alors je vais créer un service ici dans mon application alors pwd c'est bien ça alors ng generate service dans le dossier services slash je vais l'appeler security service security alors ce service security service que j'ai ici qu'est ce que je vais mettre et bien je vais mettre ça alors vous avez dans le repository ce service là qui est utile voilà ce service voilà alors c'est un service bon ça c'est c'est pas un service proposé par le c'est à dire vous n'allez pas le trouver ici mais c'est quelque chose que j'ai créé moi même donc ça c'est vous n'allez pas le trouver là mais par contre c'est un service qui est utile voilà ce qu'il fait donc c'est un service que j'ai appelé security service et puis donc qu'est ce qu'il fait donc je vais déclarer un objet de type kclock profile c'est à dire je vais mettre un attribut profile de type public je vais injecter kclock service et dans la méthode init le constructeur fait appel à la méthode init c'est à dire c'est quelque chose qui va s'exécuter au démarrage et directement qu'est ce que je vais faire une fois que ce service va être instancié je vais faire appel je vais récupérer le profil de l'utilisateur authentifié et pour récupérer le profil donc je vais utiliser dis.kclock service .kclock events subscribe je vais faire parce qu'en fait kclock service il dispose de plutôt d'une de ce qu'on appelle un écouteur d'événements un écouteur d'événements qui va vous indiquer par exemple des événements par exemple une fois que l'utilisateur authentifié ou bien une fois qu'il est logout une fois si vous voulez gérer les événements sur l'opération d'authentification on peut accéder à ces événements comme ça donc vous faites un subscribe vers l'écouteur d'événements de kclock adapter next à chaque fois qu'il y a un événement qui se produit je vais lui dire if .type si le type de l'événement est de type onauthent success c'est à dire s'il s'agit de kclock event type c'est à dire success authentication c'est à dire je me suis authentifié une fois que l'authentification a réussi qu'est-ce que je vais faire je vais faire appel à this.kclock service .load profile je vais charger le profil then une fois que je charge le profil de l'utilisateur je vais le stocker dans cette variable profile moi j'ai un service à chaque fois si je veux accéder à l'utilisateur authentifié j'ai ici un attribut profile qui se trouve dans ce service si je veux accéder au rôle tout se trouve dans profile je veux l'adresse email je veux tout ce qui concerne l'utilisateur authentifié je le trouve ici dans l'objet profile alors ça c'est dans init il y a pris une méthode utilitaire ici bon c'est une méthode has a role in c'est à dire je vais lui donner la liste des roles et après il va me retourner true ou bien false qu'est-ce qu'il fait il va faire tout simplement this.kclock service .get user roles je vais récupérer les roles de l'utilisateur authentifié qui se trouve dans profile plutôt dans kclock service et puis je fais plutôt je fais une boucle pour chaque rôle de la liste des roles si user roles include c'est à dire si le rôle est inclus dans user roles c'est à dire si le rôle les roles que je précise là se trouve parmi les roles de l'utilisateur authentifié je vais dire il a le droit c'est return true sinon si le rôle que je précise là c'est à dire si le rôle que je précise si l'utilisateur authentifié n'a pas ce rôle je vais retourner false normalement ici c'est une méthode que j'ai fait là mais je ne l'ai pas exploité mais vous allez voir c'est quoi son utilité donc voilà ce service là une fois que vous le créez vous pouvez aller directement vers la page d'authentification ici maintenant si vous voulez afficher vous allez vers app ici nous sommes dans app component ici vous implimentez on init on init parce que c'est là où il y a la page template ng init on n'a pas besoin ici j'ai besoin du constructeur pourquoi ? parce que j'ai besoin d'injecter le service que je viens de créer ici public security service de type security service que je viens de créer alors maintenant dans ma page template si je veux afficher l'utilisateur authentifié je peux utiliser ici un span par exemple ok et je vais utiliser donc ici plutôt je vais utiliser directement j'affiche security service point vous voyez donc profile et dans profile j'ai first name j'ai email j'ai les attributs que je veux par exemple username mais normalement ici vous mettez quand même un point d'interrogation ici alors point d'interrogation ça veut dire si profile existe c'est à dire sinon vous faites ngif c'est à dire si security service point profile est différent de c'est à dire si le profile si l'utilisateur authentifie j'affiche l'utilisateur vous pouvez faire quelque chose comme ça vous faites par exemple ici ngif ngif par exemple alors security service point profile si cette condition est vérifiée j'affiche ça sinon vous pouvez mettre not if not je ne vais pas afficher ça mais je vais afficher par exemple aucun utilisateur si j'affiche par exemple un ennime ou j'affiche quelque chose j'affiche rien en tout cas je mets les points quand on n'est pas authentifié alors je reviens à l'application alors ici donc je vais essayer de alors pour le moment ici je dois faire encore je redémarre ici mon service ctrl-c c'est quoi ça ctrl-c ng-serve et puis j'ai besoin de faire logout alors ici donc pour login je vais appeler une fonction login je clique j'appelle login une fonction login que je vais créer ici et pour logout je fais clic logout logout ok je crée logout voilà alors maintenant qu'est-ce qu'on va mettre dans login ben login vous savez ce qu'il faut faire il faut faire quelque chose que vous avez vu dans ici dans guard ici pour faire l'authentification normalement il faut faire 10 points voilà il faut faire quelque chose comme ça hop donc login vous allez faire vous allez voilà donc vous allez injecter k-clock service donc k-clock de type k-clock service et après vous utilisez alors ici donc c'est pas la peine de mettre wait sinon vous mettez ici async c'est bon c'est pas bon async 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 parce qu'en fait si vous faites wait il faut utiliser async ici alors ici login voilà donc ça c'est login c'est comme ça qu'on fait login alors que logout on utilise 10.k-clock .logout tout simplement alors donc logout mais il faut lui transmettre le direct URI c'est à dire quand on fait logout on va lui transmettre le plutôt vous pouvez mettre par exemple http de point de point double slash sinon vous mettez encore vous mettez c'est windows c'est ça point location point ur c'est pas c'est window point location point origin alors j'ai alors j'ai ici logout does not exist in app component alors ici voilà bon c'est juste un problème parfois de de rafraîchissement normalement c'est pas de problème je fais logout alors j'ai ici logout en principe si je fais ça login alors je suis authentifié mais ici donc j'ai il y a quelque chose que j'ai raté alors security service point profile security point profile username et peut-être adusername m'a dit m'a dit m'a dit m'a dit alors regardez ce que j'ai fait ici alors comme quoi ces documents souvent ils sont très utiles alors c'est pas toujours les choses qu'on fait tout le temps alors ici donc dans app campagne point html qu'est-ce que j'ai fait ici donc security point profile first name voilà login m'a qu'a il n'y a pas de login il y a first name first name il y a d'autres attributs si vous avez lu attentivement attentivement le header vous voyez donc ce qu'il vous dit il faut installer Kclock Angular et Kclock GS voilà voilà donc on a perdu du temps et bien je vais installer NG NPM NPM install quoi Kclock GS voilà NG serve ouais donc nous avons besoin de Kclock GS version 23 la dernière ça c'est la dernière version de Kclock voilà alors donc on a on a fait passer assez de temps là dessus mais pourtant c'est un problème qui est qu'on a déjà travaillé en classe et si ça tient pas alors je suis un peu serré par le temps je devrais arrêter à 17h il est déjà des 7h alors maintenant ce que vous allez faire vous allez récupérer l'exemple alors vous allez après me dire pourquoi qu'est-ce qu'on avait oublié tout simplement alors juste il faut s'assurer que cet exemple est-ce que je l'ai mis en privé ou de la publique l'exemple Spring Kclock machin est-ce que c'est public ou privé il est public c'est ça c'est privé 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 donc je vais changer alors je le mets public visibilité public voilà alors donc vous avez l'exemple il est là donc vous le regardez vous l'inspectez alors il y a la partie Teamleaf il y a la partie Inventory Service normalement j'ai fait déjà ça ça tient il n'y a pas de problème j'ai même fait les captures écran quelques captures écran comme ça pour montrer plein de choses et vous vous allez le réviser et après la prochaine fois on va compléter cette partie là et en même temps on va en fait on va faire la partie comme je vous ai promis Docker avec etc donc on va ajouter encore une autre science alors bref donc vous avez la démarche en principe tout devrait tout devrait marcher après il faut voir pourquoi l'origine n'a pas fonctionné et pourtant ici dans Inventory Service qu'est-ce qu'on avait fait ici rien de spécial qu'est-ce que j'avais fait alors rien de spécial ici et dans la configuration Security Service je n'ai pas donc ça c'est course headers ah le headers c'est ça alors low headers exactement parce qu'en fait ça c'est un petit détail que j'ai oublié alors dans la configuration de Security Service vous avez ici configuration point low headers donc j'ai mes étoiles je redémarre Inventory Service alors effectivement j'avais ce problème-là alors juste pour m'assurer voilà alors déjà le problème le problème de cross-origin c'est réglé ok donc le problème vous voyez donc ici si je suis authentifié je fais logout donc je fais logout je j'affiche je m'authentifie en tant que user 2 il n'y a pas de problème donc j'arrive à accéder alors si je regarde network je vois ici product il n'y a pas de problème vous voyez donc il envoie le header oui donc il envoie le authorization bearer token donc ça c'est réglé donc nous avons tout est réglé et même si le access token expire automatiquement c'est cakelock adapter qui va demander refresh token donc ça veut dire que refresh token access token vous êtes tranquille parce que ça c'est cakelock adapter qui fait ce travail-là et après mais par contre si je suis authentifié en tant qu'un utilisateur qui n'a pas le rôle admin par exemple user 1 et bien ici donc je n'ai pas le droit vous voyez ici pourquoi tout simplement vous voyez donc la route elle est protégée pourquoi elle est protégée parce que parce que ma route alors ici mes routes qui sont là j'ai utilisé que admin alors si j'utilise par exemple user aussi je lui dis que par exemple pour faire ça il peut être soit user soit admin et bien le problème ne devrait pas se poser alors je vais m'authentifier logout login user 1 user 1 alors ici role admin une j'ai después plus on X 아니라 shin j'ai désactiver la backhand 9 user non je l'ai désactivé avec autorisé par voilà alors maintenant je suis user donc headache au ou ou je l'ai pas traité mais en tout cas donc ça c'est pour la protection des autres je pense que maintenant le premier est réglé le seul problème qui reste ou à lèche il n'affiche pas l'utilisateur authentifié ben logout ça marche login login aussi ça marche parce que le login il authentifie logout bon ça marche il n'y a pas de problème je me authentifie avec user à user 1 voilà alors après maintenant vous avez la prochaine fois juste vous me rappelez parce qu'il faudrait que je vous montre comment comment personnaliser la template parce que quand même quand vous voyez une page comme ça on voit clairement que vous utilisez k-clock mais souvent ça c'est les thèmes de k-clock c'est à dire vous aurez besoin de personnaliser votre page d'authentification et pour la personnaliser donc vous allez voir il ya quelque chose que qui fournit par k-clock ici dans le realm setting oui alors dans le realm setting vous avez vous avez quelque chose qui s'appelle thème alors vous me rappelez la prochaine fois je vais vous montrer rapidement comment c'est à dire pour login voilà le thème que je vais utiliser etc donc après vous pouvez personne comment personnaliser les thèmes parce qu'après vous en aurez besoin oui c'est quoi votre question généralement on fait généralement on fait les deux c'est à dire on prête on protège le back-end et on protège le front-end donc c'est à dire dans les règles c'est que si vous allez faire pre-authorize dans le contrôleur si d'accord ça c'est vous protéger le back-end et dans le front-end fait la même chose parce que c'est ça parce que il faut protéger le back-end et le front-end mais le plus important c'est le back-end ok le plus important c'est le back-end mais le front-end aussi ici on va nous on va faire la contextualisation c'est à dire normalement s'il n'a pas le droit on va pas afficher le on va pas afficher ça alors je pense que en fait la démo que je vous ai donné la dernière fois il contient déjà comment sécuriser angular et je pense que vous allez juste suivre la démo complète ça devrait marcher voilà moi personnellement je vais jeter un coup d'être pourquoi il n'arrive pas à afficher et voir qu'est-ce qu'on avait raté bon sinon à priori pas de problème bon on va s'arrêter à ce niveau là je partagerai avec vous cet enregistrement et donc on aura besoin d'une science additionnelle pour compléter la partie donc la partie aussi du conteneur docker etc et voilà comme ça vous aurez un exemple complet d'accord merci beaucoup il ya la bonne soirée et bonne journée alors je rappelle demain 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 et pas de cours d'accord allez m à l'aïkoum au revoir